Alors on va savoir demain, donc le 11 mai, le jeudi 11 mai, on va savoir si le bonus est annulé pour certains constructeurs, comme Tesla par exemple. Si l'État ne va pas toucher au montant, qui avait changé le 1er janvier 2023, il compte faire le ménage dans la liste des parts éligibles au bonus. L'idée serait d'ajouter un critère environnemental. Selon les échos, le versement du bonus sera conditionné à la qualité de l'énergie utilisée lors de l'assemblage de la voiture et de la production de la batterie. Il n'est donc pas question d'un critère géographique pour la production, du moins pas directement, car avec ce critère commercial, le gouvernement entend mettre des bâtons dans les roues aux véhicules venus de Chine, qui rencontrent de plus en plus de succès chez nous. Il souhaite ainsi favoriser les marques tricolores sans risquer une mesure d'aigle par l'OMC ou l'Ora. Pas question d'ailleurs d'inclure dans ce dispositif le bilan carbone de la batterie, car ça plomberait les marques françaises qui produisent en hexagone avec des batteries venues de Chine. Toutefois, la prise en compte du bilan carbone de l'usine ne va pas gêner que des voitures de marques chinoises, comme la MG4, fabriquée dans l'Empire du Milieu. La Spring pourrait aussi voir son bonus s'envoler. Sans Z, elle perdrait beaucoup de son attrait. Ah bah, c'est clair que si on annule le bonus pour MG par exemple, il faut aussi annuler pour la Spring, je suis désolé. Ah bah non ! Ah bah c'est bon, attendez, ça suffit là. Mais ça se trouve, ils vont trouver une astuce, parce que Dacia c'est français, donc... Enfin, ça fait partie du groupe Renault, on va dire. Donc ils vont dire, oh non, finalement, on leur laisse le bonus. Ça serait une belle arnaque, hein, quand même. Mais selon une source des échos, Renault sera prête à soutenir le tour de vis, car elle favorisera la R5, qui sera made in France à partir de 1994, et sur laquelle le losange mise gros. On pense aussi à l'impact sur la Model 3, encombrante rivale de la Mégane. Alors, la Model 3 ne vient pas que de Chine, pour le coup. Elle vient aussi de Berlin, donc... Et le Model Y, surtout, vient de Berlin. Donc, bon, écoutez, on va voir ce qui est décidé. Et voilà. En tout cas, ça pourrait foutre la merde dans les ventes de voitures électriques. Clairement, là... Et surtout, si c'est dès maintenant que ça rentre en compte, et pas dans 3 ou 4 mois. Si c'est une décision prise directement, quoi. Vous en pensez quoi, vous ? Merci. Merci.